Pour une pause saine, lumineuse et fraîche, choisissez Carilla Cosmetics, votre marque canadienne haut de gamme. Formulée avec les ingrédients naturels, Carilla Cosmetics, c'est le secret pour rester belle toute la journée. Carilla Cosmetics, le secret d'une pause saine. Produits homologués chez Santé Canada. Livraison partout dans le monde. Pourquoi tu lui as parlé comme ça? Je suis désolé. Je sais que tu veux qu'elle parte, mais tu n'es pas obligé de la faire se sentir comme si on l'a chassé de la maison. Je me suis emporté. Je suis désolé. Tu es en train de piquer une crise de jalousie. Je ne te savais pas jalouse. Pardon, si tu sais que tu vas me faire les choses là, tu me dis là maintenant, je prends moi ma route. L'argent que je t'ai remis la dernière fois là, j'en aurai besoin. Franck, c'est à toi que je parle. Tu veux que je fasse comment? Tu veux que je prenne l'argent? Où là maintenant? Tu n'imagines même pas à quel point je suis douée pour un certain nombre de choses. Tu m'envoies séduit ton père alors qu'il a déjà un deuxième bureau? Quoi? Non, ce n'est pas possible. Tu dis quitte avec moi, je te dis. Tu as su ça comment? On était sur le point de s'embrasser quand son téléphone a sonné. C'était une certaine... Angèle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu prends à combien? 120 000. Et qui paye? Tata Lyonie et ton père. Ok, c'est bien. Il paraît que mon père et toi vous êtes de plus en plus proches. Je ne comprends pas. C'est pas grave. Tu parles de proches dans quel sens? Tu comprends très bien de quoi je parle Angèle. Tu disais que tu voulais me voir, pourquoi? Le fait que tu essayes de changer de sujet prouve que tu sais de quoi je parle. Il faut que tu parles. D'accord. Je voulais te proposer un accord. Mais si c'est comme ça que tu le prends, je serai obligé de procéder autrement. Je te demande de partir. Si. Écoute. Je m'en fous que tu t'envoies aller avec mon père. Qui est en passant soi-disant le mari de ta grande soeur. Sincèrement. Je m'en contrebalance. Ce qui m'intéresse. C'est mon compte de 25 millions qu'il bloque. Donc. Tu vas lui dire que j'ai les preuves de votre relation. Et s'il ne veut pas que je les balance à sa femme. Qu'il me donne accès à ce compte. Ou plus tard demain. Si demain. Je n'ai pas accès à ce compte. J'envoie toutes les preuves à ta soeur. Angèle. Tu as intérêt à le convaincre de me donner accès à ce compte. Parce que ce qu'elle lui fera. Si jamais elle découvre tout ça. N'est rien comparé à ce qu'elle te fera à toi. Allo, tu es où? Au bureau. Il y a quoi? Il faut qu'on se voie. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis qu'il faut qu'on se voie. D'accord j'arrive. Calme-toi. Non non, pas chez moi. Quoi? Pourquoi? Retrouve-moi à la tautaille ma étude. Tu m'attends dans la voiture. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est au courant de tout. Qui? Frein. Non, c'est impossible Je te dis qu'il sait tout, il vient de partir de chez moi Quoi ? Il était chez moi tout à l'heure Il dit que si tu ne lui donnes pas accès à son compte Il va dire à Léonie pour toi et moi Calme-toi, il ne peut rien dire à Léonie, il ne sait rien Je te dis qu'il sait Même s'il sait quelque chose Il n'a aucune preuve Ce qui est sur ça sera sa parole contre la mienne Il a dit qu'il a les preuves Si tu pleuves Il fait ça juste pour me mettre la pression Pour que je lui donne accès au compte Tu n'en sais rien Je te dis de Tuk Talmi, je vais gérer ça C'est d'abord quoi c'est à fait du compte ? Quand il est né, j'ai ouvert un compte bloqué pour lui Dans lequel je m'étais un million tous les ans Il était censé y avoir accès à ses 25 ans Il a déjà 25 ans, non ? Oui, sauf que si je lui donne accès à ce compte Il va le dilapider en quelques jours Je lui ai dit qu'il fallait qu'il me prouve Qu'il est devenu responsable avant que je ne lui donne accès à ce compte Pardon, il faut lui donner Je t'ai dit de rester tranquille et de me laisser gérer tout ça Ce qui est sûr c'est qu'il n'a aucune preuve Il veut juste me faire paniquer Qu'est-ce que tu vas faire alors ? Je vais gérer Papa, bonsoir Bonsoir Je te sais quelque chose à boire ? Assieds-toi Angèle m'a dit que tu es passé la voir lui raconter des conneries Quel genre de conneries ? Le genre de conneries qui ne peut que sortir de ton cerveau de tortue Tu es malade ou quoi ? Insinuer que je sors avec la petite soeur de ma femme Tu n'as pas honte ? Tu sais que ce que je te dis est vrai Tu la fermes ! Ecoute-moi très bien Cet argent je l'ai travaillé C'est vrai que je t'ai dit qu'il t'était destiné Mais je peux encore changer ta vie Si tu t'amuses je donne tout cet argent à Angèle Elle le mérite plus que toi Regarde ça Qu'est-ce que c'est ? Prends-tu Regarde Qui t'a donné ça ? Tu es très mal placé pour me donner des leçons de morale Papa Je te rappelle que je suis encore ton père Tu aurais pu te trouver n'importe quelle fille là dehors Mais tu as préféré coucher avec la petite soeur de ta femme Fais très attention En fait tout à l'heure quand je suis passé la voie Je n'avais rien de concret Mais je savais que si c'était vrai Et que je la menaçais Elle allait courir de voir Il ne me restait plus qu'à attendre Et tout s'est passé comme je pensais De toute façon cette vidéo ne prouve rien Tu as raison Elle ne prouve rien Mais je me demande comment tu vas justifier tout ça à ta femme Ajouter à ça Les photos de toi qui sortaient de chez Angèle hier Tu n'auras plus ce téléphone Tu penses vraiment que j'ai filmé des trucs comme ça Et je n'ai pas pensé à sauvegarder d'autres fichiers ailleurs Comme je l'ai dit à Angèle Je m'en fous que vous couchiez ensemble D'ailleurs vous devriez avoir honte Mais je m'en fous de ça Si tu me donnes accès au compte Rien de tout ceci ne sortira Tu ne perds rien pour attendre C'est toi qui m'as poussé à faire ça Papa Le délai c'était aujourd'hui Mais comme je suis un enfant gentil Je t'accorde une journée de plus Mais si demain soir je n'ai pas accès à mon compte J'envoie les vidéos à Léonie Je t'avais bien dit que quelqu'un allait finir par le savoir Tu m'as dit que non ça ne devait pas arriver Voilà maintenant Je commence par où ? Ma chérie Calme-toi s'il te plaît Je vais trouver une solution à ça C'est facile pour toi Tu ne risques pas comme moi Rien ne va t'arriver Franck ne dira rien à personne Parce que tu penses que je vais encore croire ce que tu dis ? Tu n'as le contrôle sur rien Gabriel Peut-être Mais ce n'est pas en faisant ce que tu fais là Que ça va changer quelque chose Calme-toi et laisse-moi réfléchir Il y a encore quoi réfléchir ? Remets-lui simplement son argent Même si je lui remets cet argent Rien ne te garantit qu'il ne parlera pas Eh Seigneur Qui m'a envoyé ? En plus je le connais Si je lui donne cet argent Il va le dilapider et revenir me faire le chantage Pour obtenir encore plus Donc tu vas le laisser envoyer la vidéo là à Lyonie ? Ce n'est pas ce que j'ai dit Pardon ? Donne-lui d'abord l'argent là Le reste on va voir après Et si tu as accepté ma proposition ? Quelle proposition ? Celle de m'épouser On n'aura plus à se cacher Et son chantage n'aura plus de valeur Donc on cherche à résoudre un problème Et toi tu veux seulement la graver ? Mais ça résoudrait le problème Non je ne veux pas On n'a jamais dit qu'on allait se marier C'est vrai mais ça n'empêche pas qu'on le fasse Je dis non Je ne veux pas racher le mari de ma grande soeur Mais elle n'est pas ta soeur bon sang Va d'abord remettre l'argent de franc Je te dis que ce n'est pas une solution Oui mais ça peut nous permettre de gagner un peu de temps Pour voir ce qu'on va faire après Merci d'avance Pour une pause saine, lumineuse et fraîche Choisissez Carilla Cosmétiques Votre marque canadienne haut de gamme Formulée avec les ingrédients naturels Carilla Cosmétiques C'est le secret pour rester belle toute la journée Carilla Cosmétiques Le secret d'une pause saine Produit homologué chez Santé Canada Livraison partout dans le monde Tu n'as pas appelé la fille là ? Gabrielle 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 Tu devais appeler la fille là pour qu'elle passe aujourd'hui non ? Désolé J'ai eu une journée un peu compliquée Est-ce que ça va ? Oui oui ça va On ne dirait pas hein Depuis que tu es rentrée aujourd'hui tu as l'air ailleurs Je t'ai dit que j'ai eu une journée un peu compliquée Si tu le dis Tu veux quoi ? Bonsoir Je suis désolé d'avoir oublié ton anniversaire D'accord J'ai compris Tiens je t'ai gardé ça Non merci je n'en ai pas besoin Tu as dit que tu acceptais mes excuses non ? Tu veux quoi exactement ? Je voulais te dire que j'ai discuté avec mon père Il va me débloquer le comté demain Ah d'accord C'est bien pour toi S'il te plaît Est-ce qu'on peut oublier tout ce qui s'est passé et repartir à zéro ? Pourquoi ? Quoi ? Repartir à zéro pourquoi ? Parce que les choses vont changer à partir de demain J'aurai enfin accès à mes 25 millions Et je pourrai te donner tout ce que tu veux Quoi ? La bonne réponse aurait dû être Parce que je t'aime Que je veux être avec toi Euh... C'est... Mais tu sais déjà que je t'aime non ? Non Franck Tu ne m'as jamais aimé Tu n'es avec moi que parce que de temps en temps Je te sors des situations compliquées Mais... Mais... Mais c'est faux ! Depuis le début de cette histoire mes soeurs m'ont prévenu Elles ont tout fait pour m'ouvrir les yeux à ton sujet Mais j'étais tellement aveuglée par l'amour que j'avais pour toi Je suis fatiguée Franck Je suis fatiguée de supplier ton amour Je te libère de mon fardeau Va et refais ta vie Hein ? Hein ? Sous-titrage MFP. Oui bonsoir, c'est comment tu es où ? Est-ce qu'on peut se voir ? Chez moi ? Ouais toi aussi, on ne peut plus blaguer avec toi. Viens d'abord on va discuter de tout ça. D'accord je t'attends. Sous-titrage MFP. Avec la petite soeur de sa femme. Bref, c'est le problème là-bas. Alors dis-moi, tu as déjà accès à ton compte ? Non pas encore. Et tu as accès quand ? Aujourd'hui ici, tout se passe bien. Ça veut dire que tu vas me gérer une fois non ? Hé, on avait un accord. Et te connaissant, je préfère que tu me gères en premier. Sinon après elle va entendre que l'argent est fini. Tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez alors ? Pourquoi ? Tu penses que moi si là. Je vais encore manquer l'argent un jour. Avec ce que je connais sur mon père et Angèle là. C'est impossible. Tant que je suis en haut alors ? C'est toi qui me négliges depuis. Je te néglige comment ? Bref, la place est libre. Voilà. Fallait lui dire ainsi. Viens. Allez s'il te plaît, tu peux aller ouvrir. D'accord, j'y vais. Allez s'il te plaît. Toi... Qu'est ce que tu fais ? C'est donc toi. C'est qui ? Donc c'est toi qui l'a envoyé me séduire afin que tu puisses me faire du chantage Tu devrais avoir honte Tu n'as plus le droit de me dire ça papa Arrête de m'appeler papa Je t'ai peut-être enfanté mais sache que tu n'es pas mon fils Donc parce que j'ai découvert tes secrets je ne suis plus ton fils Tu penses que je me sens comme encore mon père me prive d'argent de poche et tout ce qui me revient de droit Tout ça pour aller louer un appartement à la petite heure de sa femme avec qui il couche Je te l'ai dit hier C'est toi qui m'as poussé à faire ça Assume juste les conséquences de tes actes Jeune fille Vous méritez mieux que ce déchet humain qui se tient devant moi Laisse-la en dehors de tout ça J'espère pour toi que tu es venu me donner l'accès à mon compte Parce que si ce n'est pas le cas tu ne vas même pas aimer ta journée Tu as obtenu ce que tu voulais Mais laisse-moi te dire une chose C'est la dernière chose que tu auras de moi Te connaissant je sais que tu vas bousiller tout cet argent en quelques jours Mais tu te dis que tu vas utiliser cette information pour me faire du chantage à chaque fois que tu auras besoin d'argent Tu n'auras plus jamais rien de moi Et je m'arrangerai pour que tu n'aimes jamais rien de ta mère non plus Donc vous voulez retirer tous les 25 millions ? Exactement Pour le retrait d'une telle somme C'est un peu compliqué C'est vrai que c'est un compte bloqué Pas besoin de justifier la source de fonds Mais quand même je dois obtenir l'autorisation du directeur de l'agence Et c'est compliqué d'obtenir son autorisation C'est quand même mon argent Nous savons que c'est votre argent monsieur Obama Mais la banque a sa manière de fonctionner Dans ce cas pourquoi vous êtes encore assis là à discuter avec moi Au lieu d'aller obtenir l'autorisation nécessaire ? Le directeur n'est pas encore là Il va arriver d'ici deux heures Et moi je fais comment ? J'ai besoin de cet argent tout de suite Nous vous prions d'être un peu patient Non je ne veux pas être patient monsieur Je veux mon argent Vous ne savez pas comment je me suis battu pour avoir ça Calmez-vous monsieur Obama Je vous en prie Ne me demandez pas de me calmer Trouvez un moyen de me donner mon argent On va vous donner votre argent Il n'y a pas de problème On a un problème Est-ce que tu m'écoutes ? Gabriel On a un problème Bonjour J'ai reçu une alerte de retrait sur le compte de Franck Tu ne dis rien Je lui ai donné accès au compte Tu as fait quoi ? Cet argent c'est pour lui de toute façon Oui mais tu sais très bien qu'il va dilapider ça C'est ce que je souhaite Pardon ? Écoute Tant que cet argent sera dans ce compte Il va rester focalisé dessus Il va refuser de travailler parce qu'il se dit qu'il est riche Et donc la solution pour toi c'est de lui donner pour qu'il dilapide S'il le fait Il pourra enfin prendre sa vie en main Et chercher son propre argent Je ne te comprends pas Gabriel Ça s'appelle thérapie de choc C'est Léonie qui me l'a conseillé Quand il va finir de dilapider ça Personne ne va plus respirer Non c'est fini Je ne lui donnerai plus rien Et tu devras en faire de même C'est le seul moyen de le pousser à se prendre en main Je ne comprends plus rien Fais-moi confiance Ça va marcher Il faut juste que tu sois ferme le moment venu Sous-titrage ST' 501 Oui allo Je suis devant ta porte Tu es où ? Mais tu n'as pas cours aujourd'hui Tu rentres à quelle heure ? Tu ne sais pas comment Dépêche-toi de rentrer Quand tu seras là tu me fais signe Il est parti Je suis sûre qu'il va revenir d'ici deux heures Tu comptes l'éviter comme ça jusqu'à quand ? Je ne sais pas Mais il faut que je trouve une solution Je t'avais prévenue depuis le début S'il te plaît Je n'ai pas besoin de tes leçons de morale là maintenant Tout à fait Je ne manquerai pas D'accord Meilleur à vous Gabriel Qu'est-ce que tu fais là ? J'étais dans le coin J'ai voulu passer voir le nouvel appartement d'Angèle Ok Est-ce qu'elle est là ? Non malheureusement Comment ça ? Je l'ai appelée avant de quitter le bureau Elle m'a dit qu'elle était là Apparemment elle est en cours Attends je vais la rappeler Il y a un souci ? Pas vraiment Je voulais juste discuter un peu avec elle Ça ne peut pas attendre Maintenant que tu es là On peut se faire un petit resto non ? Ok Allons-y je te suis Regarde Je t'ai toujours dit que c'est ta vraie gueule Tu perdais ton temps avec Marina pour rien Elle se prend d'abord trop la tête Je ne sais pas comment j'ai fait pour me mettre avec elle Il faut parler même d'elle pour quoi ? Vous lui accorder trop d'importance Quel oeil avec sa magence ? Elle te blesse-t-il parce que son paterne a les deux non ? Son paterne a les deux est-ce que c'est alors pour elle ? Est-ce que son père peut la gifler avec Vincent Mba comme ton père l'a fait ? Pardon les gars ne me parlez même plus d'elle Mais je dis Gilbert est où ? Je m'en donne même sur celui-ci Ils sont même d'où ? Pardon ne prononce plus le nom là ici Pourquoi ? Tandja pardon ne garde pas la soirée D'accord Je me tais Mais Franck Tu n'as que le wellace la tentation non ? Tu ne dois même pas faire l'erreur de c'était avec Demain chap chap On goûte directement voir mon pote là D'accord Demain 10h on est là-bas Joe Oh les gars Elle tourne Signé Blaise Option La pièce unique est ні Ps calme Sous-titrage ST' 501 ...